Ce samedi 1er avril, place à la sixième soirée des auditions à l'aveugle dans The Voice sur TF1. De nouveaux talents se sont présentés, notamment Sidney Ferrier, un homme originaire de Madagascar. Il a raconté son histoire personnelle, marquée par une séparation avec sa mère quand il était enfant. La compétition continue dans The Voice sur TF1. Après la qualification de plusieurs talents pour la suite de l'aventure, de nouveaux candidats ont pris place sur la scène du Télécrochet pour eux aussi tenter de rejoindre l'équipe d'un coach. Ainsi, pour cette sixième soirée des auditions à l'aveugle, l'avant-dernière avant les battles, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Sidney Ferrier, un homme de 37 ans originaire de Madagascar. Et si est-il avec sa maman qu'il est venu passer son audition. Cette dernière, présente en coulisses, l'a soutenue dans sa démarche musicale. Elle avait éclaté de joie en apprenant par visioconférence sa participation au divertissement phare de TF1. Des images qui ont d'ailleurs été diffusées dans son portrait, peu avant qu'il ne monte sur scène. Les parents ont divorcé dans les années 90, à Madagascar du coup. J'ai dû me séparer de ma maman parce qu'il fallait qu'elle quitte Madagascar pendant deux ans, qu'elle puisse préparer notre arrivée ici, en France, parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, a-t-il raconté. Un dévouement qu'il souhaite honorer aujourd'hui. Elle a vraiment consacré sa vie pour ses enfants et si y est-il pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de la rendre fière, de tout ce qu'elle a fait pour nous. Si y est-il la meilleure pour moi, si y est-il mon modèle, si y est-il ma mère, a-t-il continué. Si de ne feriez, The Voice 2023, si je ne suis là, si y est-il grâce à cette femme-là une fois sur la scène de The Voice, si de ne feriez a interprété le titre anyone de la chanteuse d'Emile Ovatto. Zazie a été la première coach à se retourner sur sa prestation. Puis Big Flo et Oli ont fait de même, ainsi qu'Amel Bent. Si les deux rappeurs lui ont souhaité la bienvenue dans la compétition, Zazie, elle, a confié avoir eu une émotion de dingue en l'écoutant chanter. Ce que vous avez fait, si y est-il magnifique, a-t-elle continué. Après avoir choisi son coach, le talent a retrouvé sa maman dans les coulisses. Il l'a prise dans ses bras, avant de déclarer, face à Nico Saliagas, si je ne suis là, si y est-il grâce à cette femme-là. Que d'émotions ! A lire aussi vous n'arrivez pas à choper des talents vous, Amel Bent tacle gentiment Big Flo et Oli dans The Voice 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada